Y'appelez pas nous vous avez bien au courant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau thread foot, un petit thread un petit peu différent cette fois, ce sera dédié à un joueur. Après avoir fait des clubs, des championnats, des plats, et ben faire un thread sur un joueur aussi grand que Kylian Mbappé, je trouve ça super intéressant parce que, on va pas se mentir, notre ami est quand même bien marrant et aussi un très bon acteur. Je m'en rappelle en 2017 quand il a commencé à arriver, c'était la sucerie générale des médias français, mais au-delà de ça c'était quand même un petit peu justifié. On entendait des choses comme, oh quelle maturité à l'entendre parler, c'est incroyable, un joueur enfin à la tête sur les épaules et intelligible, qui parle correctement et qui n'est pas là en wesh wesh. Bon au-delà des sous-entendus que ça laisse de temps en temps, on va pas se mentir, c'est vrai que quand il est arrivé, ça changeait un petit peu parce que, je sais pas si vous avez remarqué, on dirait que je commence un podcast, il y a différents types de profs. Mais au global, à quelques exceptions près, les joueurs de foot sont les plus gros robinets d'eau tiède du monde, tout simplement parce que leur parole est très suivie, parce que des fois ils ne savent pas s'exprimer devant les médias ou qu'ils n'ont pas envie de se casser les couilles. Il y a aussi des mecs comme ça, ils s'achètent la paix. Mbappé lui il s'en fout de s'acheter la paix, il dit ce qu'il pense et il envoie à des moments aussi des langages un petit peu langue de bois. Alors entre le passage fraîcheur et le passage UNFP de je veux des responsabilités, moi j'ai toujours aimé le joueur, mais c'est vrai que sa personnalité j'ai pas toujours collé. J'y ressens à des moments, à tort ou à travers, vous me direz dans les commentaires, vraiment je ne l'insulte pas parce que je le connais pas personnellement. Mais à des moments j'ai l'impression que cette sensation de contrôle qu'il a dans sa communication, j'ai l'impression que ça fait que ça manque d'honnêteté, ça manque de sincérité. Voilà c'est le mot sincérité. J'ai l'impression que Kylian Mbappé des fois quand tu l'entends parler s'exprimer, tout est toujours calculé au millimètre, c'est très transparent, c'est très robotique, pas naturel. Et c'est des fois ce qui peut me déranger envers lui. Par contre au delà de ça, c'est un bon troll, c'est un bon joueur et j'espère qu'il nous aidera à gagner la coupe du monde. Voilà pour l'introduction, au delà de ça, il y a eu un joli thread fait par Ali9 3P1, dédicace à toi mon gars, sur le joueur le plus drôle de l'histoire, Kylian Mbappé. Et j'ai eu une petite faute dans le Kylian mais c'est pas grave, mais au delà de ça, c'est plein d'extraits de lui et des moments assez drôles, on va regarder ça. On commence avec cette conférence de presse, oh là 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 là, ça commence déjà bien là, je le sens, sponsor, grosse bouteille, Ligue des Champions, régalons-nous. Le jour où le football va s'arrêter pour lui, il pourra vraiment faire un paquet de films. Quel acteur, ça me fume. L'assurance un peu feinte, tu vois, avec Dima. Et surtout, sa capacité à envoyer des accents me fume. Il envoie des accents dans tous les sens, des accents africains, des accents français, des accents espagnols, c'est à mourir de rire. Vraiment, moi je kiffe trop. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Là, il fait un peu l'ancien, tu vois, c'est vraiment trop marrant comment il fait un peu l'ancien. Avec le petit Dima, tu sens qu'il veut montrer un peu l'assurance. Voilà, il l'a montré aujourd'hui. Après, il a peut-être... Il l'a montré aujourd'hui. Pas marqué, mais on est passé, c'est le plus important et ça a profité à Dima qui a fait un super match. Magnifique. Franchement, j'avoue que quand tu le prends pas au sérieux... Parce qu'en réalité, voilà, je vous ai donné un avis juste avant, on a trop, mais sérieux, le foot, ça reste ce que c'est. C'est un sport. Alors bien sûr, pour beaucoup, c'est votre vie, mais il faut quand même des fois prendre un petit peu de distance et pas trop le prendre à cœur, tu vois. Et quand tu sais mettre un peu cette distance, on va pas se mentir. Il y a des choses, c'est bien rigolo dans le fond. Oh là là, attention, en plein milieu des rumeurs Real Madrid, tout ça, notre ami a commencé à parler espagnol à toutes les sauces. Vamos chicos et es una final. Aga, aga. Mais pour le coup, tu vois, autant certains vont dire qu'il fait le comédien et tout. Pour autant, là, vous savez, ça me fait penser à quoi, cette phase du Vamos chicos et es una final. C'est un peu comme les gamins qui imitent un peu les célébrations ou les moments pour... Moi, quand j'étais gamin, je le faisais souvent. C'est imitant une célébration, nous, on faisait Ronaldinho et tout quand on était gamin, des trucs comme ça. C'est assez marrant, tu vois. Là, j'ai l'impression qu'il est un peu dans cette vibe, tu vois. Ah ouais, c'est un adulte, c'est pas un enfant, mais moi, je le ressens comme ça. Peut-être que je suis candid, mais ça fait rire, tu vois, quand tu regardes un petit peu, on va dire, des fois, tu sais, des trucs espagnols, par exemple, des insights du Real Madrid ou des trucs comme ça, ou du Barça quand il ressemblait encore à une équipe de foot. Je dis ça au pire moment, ils sont en train de faire un début de saison de fou, c'est bon, j'ai ma balle, c'est naze. Mais j'avoue que quand tu regardes l'intérieur d'un vestiaire, quand ça parle de temps en temps anglais ou espagnol, il y a un petit flow. Il y a un petit flow, je pense que c'est ça qui lui a beaucoup parlé. Genre, il n'a pas vu la caméra. The best actor. Regardons, 2 millions et demi de vues. Wesh, il buzz. Moi, je reviens, je reprends ça, je suis un rat. Il est marrant, il est marrant, le petit con. Il est marrant, t'es une amoureuse, toi. Ça, c'est des questions qui font mal. T'es vraiment, t'es le caméraman. Ah, elle fait un petit peu mal la réponse que tu peux donner. Oh non. Oula, 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 oula. Comment tu t'appelles ? Joffrey. Joffrey ? Moi, c'est Jean-Éric. Tu viens d'où ? Julien de Bourgogne. Tu viens de cette fois ? Ouais. Beau gosse. Ah, ok, là, on est sur le coquin, là. Le choix des tweets, c'est très important. Premier tweet, Saint-Valentin. Deuxième tweet, dans un contexte jacuzzi. Joffrey, je viens de Bourgogne. Eh, notre ami, il fait du RP. Il fait du RP. Je jure que Kylian Mbappé, c'est un mec qui fait des jeux de rôle dans sa vie. Je ne dis pas dans quel contexte, mais il en a déjà fait. Il vient de Bourgogne. Tu mets pause au bon moment. Vraiment, le zouf sur la gueule avec le pif. Ça, c'est ma France. Oh non, mais ce type a combien d'accent ? On est sur un accent, là. Regardons. La dernière. C'est la dernière. C'est pour nous. C'est ça, hein ? C'est ouais. Cadeau, c'est cadeau. Là, là, on est sur le daron antillais. Là, là, dédicace aux Antilles. Là, c'est Joël Gros Désir, là. C'est la dernière. La dernière. C'est la dernière. C'est pour nous. Petit aparté, le trophée de la Coupe de la Ligue, il a toujours pété le flot. Même si c'était une compétition pas dingasse, il était joli, le trophée. Avec la petite paire de lunettes et tout. Ah. Français, lui, j'aime portugais, moi, j'aime français. Ça fait 42 ans, t'es ici, c'est normal. Bah oui. Bah oui. Oui, oui. Validation. Validation. Hé, la basto, c'est accepté. Verratti qui se plaît que c'est en français, frère. Ça fait 10 ans, t'es là. Là, là, vraiment, la seule chose qu'il a, Verratti, avec son français, le frérot, c'est... Je l'ai pas touché, oui. Époque. Brandao. Après, je me moque pas des joueurs étrangers qui essayent à des moments de parler français, quand même. Mais c'est vrai que certains, à des moments, ils font pas toujours l'effort. Bon, après, chacun voit midi à sa porte, hein. Je fais pas le puriste. Oh, c'est honteux. Si on est sur l'équipe TV, là. Oh, c'est honteux. Lui, tant qu'il est en France, il fait même pas les ventes à prendre la langue. Verratti parle sans doute très bien français. Mais le fait qu'il se plaigne que le petit questionnaire soit arrivé en français dans leur jeu, frérot, ça fait 10 ans, t'es là. Mbappé, monsieur, reprise de volet acceptée. Ah, ça. Ah, cet intérieur sport, fut un dé. Si vous l'avez pas vu, cet intérieur sport, c'est la machine à même. C'est vraiment la machine à même. Je me rappelle, à l'époque, il m'avait époustouflé un petit peu. Genre, je me suis dit, ah ouais, le gars a des couilles, quand même. T'as l'âge ou t'as pas l'âge. Ça veut rien dire, ça. Si t'es bon, t'es sur le terrain, t'assumes. Si t'es pas bon, tu te tais, tu restes sur le banc, tu regardes les autres. Donc, c'est quelque chose. C'est la seule chose, je pense, où j'étais intransigeant. Dès que j'entendais l'âge, j'avais les sourcils qui fronçaient. Moi, tu me parles pas d'âge. Moi, tu me parles pas d'âge. Quand je suis pas là, mais quand je suis là, tu me parles jamais d'âge. Tu me parles que de football. Ah, le moi, tu me parles pas d'âge et le si t'es pas content triplé. Ah, belle. Bon, après, quand même, derrière, en grandissant, il a fait quand même quelques petits fronçages de sourcils en se faisant remplacer. On va pas se mentir, il a pas toujours été le plus content. C'est aussi le côté compétiteur qui fait ça. Ou tête de con, au choix. Mais cet Intérieur Sport était un classique des documentaires français. De toute façon, au global, les reportages d'Intérieur Sport, faut que vous les regardiez, c'est de la folie. Mbappé ! Ouais, gros. J'ai fait rencontrer les gars. Mbappé ! J'ai con, frère. Ouais, il a des babines. Ça fait chou. Mais tu m'étonnes, Nkunku, il est parti à l'Ipsi, chouet. C'est quoi, ça ? Mbappé ! Ouais, gros. J'ai fait rencontrer les gars. Mbappé ! J'ai con, frère. J'ai con, frère. Ouais, il a des babines. Oh, le chien ! Oh, le bâtard ! Mais de toute façon, ça, on l'a déjà dit dans les threads snap, quand c'est une vidéo format snap avec du zoom comme ça sur un visage, en général, le classique est vraiment pas très loin. Mais bon, ça, ça, c'est chambrage, c'est léger, c'est tranquille. Non, mais là, faut que je me coupe les cheveux, ça va plus. J'ai dit, je m'entraîne pas, il faut que je suis pas coupé. T'es malheureux, t'es coiffé, frère. T'as vu ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Mais qu'est-ce qu'il me raconte, celui-là ? T'as vu, là, il se sent bien parce qu'il sait que c'est fini, la resse, il est pas coupé. Tu vois, moi, j'ai pas coupé, je me sens pas bien. Gars, je connais cette détresse. Je peux vous montrer ce qu'il y a sous cette casquette. Je peux vous assurer que quand c'est trop long, ça fait mal. Il manquerait plus qu'il y ait une calvitie qui le frappe. Ouais, c'est ouf, frère. T'as, les footballeurs, la vie, elle est douce, quand même. Oh, la boîte Dior comme ça, là. Ah, les sales chiens. Ah, non, non. La boîte Dior fat comme ça pour lui sortir une gueule de tortue ninja. Eh, ça, c'est l'humour, ça. Non, non, non. Il y a un truc, il y a un truc. Monsieur Noisette, beau prank. On accepte, c'est validé. Oh là là, on est sur un classique du foot français. On est sur un classique de choupot. Le classique choupot sauvetage. On l'a tous vu. Ça, ça, c'est du niveau de Neymar à Manchester United. Ça, c'est vraiment du niveau de Neymar à Manchester United. D'ailleurs, dommage le Thread, il frappe pas Neymar aussi. Parce que Neymar, avec tous ses gros sapes, là, avec les grosses marques et le PSG qui se fait frapper à côté de la tête comme ça. Grand moment. Non, mais c'est réel. Non, mais ça, c'est vrai. Même le bus de l'OL, il y a 3 ans, un truc comme ça, il avait fini cassé en 12. C'est vraiment, genre, sur ces gros matchs à Marseille, ils aimaient trop faire ça. Ça s'est calmé, pour le mieux. Et maintenant, le Vélodrome est toujours plein. Ça a l'air en tout cas d'aller mieux en termes de jet, de trucs et tout. Mais à l'époque, là, 2017-18, quand à Marseille, ça allait pas bien, ils devaient déchaîner leur hostilité et leurs mauvais résultats sportifs sur les équipes qui venaient. Alors, j'ai mal choisi mes saisons. Parce que 2007-2018, il y a une finale d'Europa League dans le stade de l'équipe que je supporte. Donc, je ferme ma gueule. Mais ! Osez me dire que j'ai tort sur les caillassages de bus et tout, là. Oh là 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 ! Là, on est sur du plus récent. Du Kylian Mbappé moins jeune. Il était mignon quand il était jeune, mine de rien. Sur votre manière de jouer, est-ce que vous arrivez à comprendre qu'on ait parfois la perception qu'en fonction des joueurs qui sont à côté de vous, qui vous entourent, vous puissiez lâcher plus ou moins vite le ballon ? Qu'est-ce que tu sous-entends ? Il fait bien. Ça, c'était avant l'Euro, quand il y avait les soucis. Giroud, pas Giroud. On lui fait la passe, on lui fait pas la passe. Tu connais les débats bien montés sur de la merde et sur lesquels on réagit tous, moi, le premier ? Vraiment, il sait très bien. Les journalistes, qu'est-ce que vous êtes forts pour enrober la question de fleurs et de chocolat ? Il aurait vraiment pu dire, espèce de crevard, pourquoi tu la passes pas à Giroud ? Je préfère Benzema, bâtard va. Alors, c'était peut-être pas exactement ce contexte, mais il me semble que c'était un truc similaire. Le sourire, il vient très vite. Vous arrivez à comprendre qu'on ait parfois la perception qu'en fonction des joueurs qui sont à côté de vous, qui vous entourent, vous puissiez lâcher plus ou moins vite le ballon. Il a envie de se le faire. Qu'est-ce que tu sous-entends ? Viens-en au fait. Et des fois, venez-en au fait. Arrêtez, là, tout ce... C'est cette langue de bois, là. Les joueurs de foot sont bêtes. Peut-être que je le connais pas. Peut-être qu'il existe quelque part, mais moi, ceux que je côtoie, ça va. Ils sont un minimum culturel. Ça, c'est le genre de truc, normalement, tu peux demander à effacer au montage. Normalement, t'envoies un petit coup de pression. Supprimé. Mais j'ai remarqué, même moi, en vieillissant de plus en plus, même si j'ai une diction qui est pas horrible, je peux avoir ces moments. Tu sais, ces moments. Ton corps, ta langue, ça a lâché une face pas terrible. C'est pour parler de ces gestions sponsoriques. Le football, il a changé. Je pense que vous le savez mieux que... Le changement de ton pour ce fameux le football, il a changé. Alors, autant maintenant, j'avoue, le football, il a changé. Ça me fait plus trop rire parce que c'est récent et qu'on en a poncé à toutes les sauces. Par contre, la version Undertaker... Le football, il a changé. Je pense que vous le savez mieux que... Classique, classique. Oh là là, merci. Je me demandais s'il avait ajouté cette vidéo dans son thread. Merci, l'auteur. Tu es un roi. Vraiment, dans mon cœur, t'as une place spéciale. Je l'ai vu passer hier à mourir de rire. On termine dans la catégorie des accents. On termine sur un bel accent anglais, bien foireux. Lebron James. Lebron James. Pas foireux. En réalité, il n'est pas si mal. Mais le petit Lebron James avec gros zoom sur visage. Lebron James. Et j'ai vu un mec l'utiliser d'une autre manière, attention. Je vous ai dit que j'ai vu cette vidéo utilisée dans un autre contexte avec les affaires Mathias Pogba, Pogba, tout ça, machin, et les dossiers sur Mbappé. Ça se trouve, Bappard croyait parler avec Rose Bertram alors que c'était Mathias Pogba derrière le téléphone. Et il possède un solide dossier de nul sur lui. Et par solide dossier, on en devine tous la nature. Lebron James. Les twittons, ils sont quand même bien marrants, des fois. Bon, et bien voilà, mes potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On rigole un petit peu, tout ça, machin. Mais on n'oublie pas quand même que ces footballeurs, on ne les connaît pas. Ou en tout cas, on ne les connaît que parce qu'ils montrent publiquement et parce qu'ils s'expriment dans la presse. C'est quand même relativement limité. Sans doute que IRL, c'est une crème et un mec à des kilomètres de ce qu'il renvoie. Et même si j'ai pu critiquer certains de ses aspects, personnellement qu'il y a les Mbappé, j'ai toujours un côté assez positif envers lui. Et je l'aime beaucoup. Et j'espère qu'il nous mènera à la CDM. Merci à vous d'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine les amis. Bisous !